Voici un exemple de post-traitement d'une image de spectacle. La particularité d'image de spectacle, c'est qu'en général on a des ISO élevés. Ici c'est une photo qui a été prise à mini ISO. On a des lumières parasites un peu dans différents sens. Il faut essayer un peu de jouer avec ces lumières. On voit ici que ces lumières parasites jouent sur le corps. Notamment au fond des reflets un peu grisés. Pareil ici, on a toute une série de lumières qu'on voudrait un peu essayer d'éliminer. Pour faire ça, en général, ce qui marche assez bien sur ce type d'image, c'est le contraste. On va simplement ajouter une nouvelle étape, lumière, contraste et luminosité. Et on va renforcer le contraste ici. Vous voyez tout de suite, le contraste me fait disparaître un peu tous ces éléments un peu parasites. Il reste encore, mais dans l'ensemble, on a tout de suite une image qui présente beaucoup mieux à ce niveau-là. Derrière, on va pouvoir éventuellement mettre quelques points de contrôle pour éclaircir et assombrir certaines choses. Ici, je vais mettre un premier point de contrôle dans la figure pour un peu éclaircir le visage. De façon à mieux revoir, pas trop parce qu'il y a quand même pas mal de bruit. Il ne faut pas trop exagérer dans cette partie-là. Je vais faire un peu large de façon à englober le bras et tout derrière. Ensuite, on va un peu assombrir le personnage derrière qui attire un peu trop le regard. Je vais simplement mettre un point de contrôle et là, baisser la lumière. On va faire l'effet contraire de façon à l'assombrir. Je vais pousser la touche Alt et glisser pour dupliquer simplement ceci pour bien assombrir cette partie-là. Ici, on a une lumière assez forte aussi. Je vais en profiter pour également l'assombrir. Donc, j'enfonce Alt et je déplace ici cet élément à ce niveau-là. On va pouvoir encore légèrement baisser la luminosité de façon à vraiment enlever ce reflet qu'on retrouve à ce niveau-là. On va ensuite faire un masque flou pour améliorer la netteté. Donc, voilà. Là, on va y aller. On va mettre ça dans les 40 à peu près. Voilà, au niveau netteté. De toute façon, on ne va pas trop faire montrer le bruit, mais d'avoir quand même quelque chose de bien net. On voit maintenant que les yeux sont bien nets derrière. Un petit recadrage. Donc là, on va travailler en 4-6e portrait. Ça va très bien. Donc là, on va essayer de faire quelque chose d'assez sympa de ce côté-là. Donc, la chaise, là, n'est pas très intéressante. On va mettre ça à hauteur des yeux ici. Voilà. Donc, on peut essayer d'avoir le croisement ici à peu près à hauteur des yeux. Et éliminer un peu ce qu'il y a derrière. Il va quand même lui mettre un peu d'espace derrière de façon à garder le spot et l'élément. Voilà. On va agrandir. On voit ce que ça donne à ce niveau-là. Bon, il y a un petit peu le bruit. On va essayer de le diminuer. Là, on va faire une nouvelle étape réduction de bruit. Bon, la réduction de bruit, on la fait toujours à la fin après avoir fait tous les éléments. Bon, il vaut mieux de travailler en qualité supérieure. C'est quand même ce qui donne le mieux. Donc là, on va le faire très légère. Je pense que quelque chose... On peut le faire avec un zoom pour se rendre compte de ce que ça donne de manière bien précise. Voilà. OK. Et on va la monter dans les 6-7. Je pense que ça va être pas mal. Voilà. Et on va augmenter la netteté aussi. De façon à bien récupérer. Est-ce qu'on a perdu un peu sur cette partie-là ? Voilà. Donc voilà ce que ça peut donner au niveau d'une photo de spectacle retraité à ce niveau-là.